Meisenberg sur Malibu Au départ, et c'est parti pour Yona, un barama avec barrage Yona qui s'entend très bien avec ce Malibu qui est, ma foi, relativement fort compliquée Ah, et voilà Malheureusement, ouh là là Eh bien, il est revenu court, il n'a pas perdu beaucoup de temps Attention de ne pas commettre une deuxième faute, il sera éliminatoire Excuse-moi, il est parti, il n'y a pas perdu. Exact! Yona, tu l'espoirais et ici on est là Et là, je suis venu là mais là, c'est quoi voilà Bien oui! I knots, ils sont s' Gurk 미chis C'est bien juste que j'étais en passant Et voilà le dernier à l'arrivée. Quatre points de pénalité pour Yona et Malibu pour leur désobéissance sur l'obstacle numéro 4. Son temps de référence 72 secondes et 55 centièmes. Cléo Cazerq sur Haïti. Une longue sur le 5, mais ça va, c'est passé. La ligne BCDC Nile Dutch. Le double Nile Dutch. Haugseur vertical. Un virage pour venir sur le AGB. Et attention, la ligne d'arrivée, on est toujours sans faute. Et voilà le High on Emotion de Christenburg. 69 secondes et 5 centièmes pour Cléo et Haïti sans faute. Qu'est-ce qu'il s'est passé, quoi ? Une épreuve internationale. Ça tourne. Alors, Ishan monté par Amoudi. Amoudi As-Kazoum, un cavalier qui est venu du Sénégal. Qui va concourir dans l'épreuve du 1,20 m. Mais là, il nous sort un cheval de cercle, Ishan. Un cheval assez difficile. Qui, à mon avis, est en train de se demander ce qui lui arrive. Parce qu'il n'est pas habitué, évidemment, à avoir un cavalier... Sénégalais. Sénégalais, sur le dos. Et c'est en plus un cavalier de métier, donc... Mais il a nos instructeurs qui s'en occupent régulièrement, mais... Et qui s'en occupent très bien, d'ailleurs. Mais là, notre ami Ishan refait un passage sur les bancs de l'école. Jusqu'à présent, sans faute. Sans faute pour notre cavalier Sénégalais. Qui s'en sort relativement bien, voire même très bien jusqu'à présent. Deux obstacles encore. Deux obstacles. J'espère qu'il ne va pas faire de temps. Et si, malheureusement... Aïe, aïe, aïe. Quatre points pour une barre. Pour une barre sur le dernier, plus un point de temps, hélas. Voilà. Amoudi Kazoum termine son parcours avec une barre. Une malheureuse barre sur le dernier obstacle, l'obstacle congolais. Et puis, un petit point de temps aussi, malheureusement. En 85 secondes et 65 centièmes. Total, cinq points de pénalité pour Ishan et Amoudi. Voilà, en piste, c'est une... Ça tourne. Ça tourne. En piste, une cavalière qui vient de Belgique. Une habituée du cercle hippique du Kinshasa et du CSI. Marie Foulon qui monte John Tilat, le cheval d'Anne-Sophie de Loz. Un cheval de grande qualité. Qui a pensé qu'on partait à droite après les deux. Mais non, on continue tout droit. Voilà, on est déjà au 6. Le beau Fort Lager. Tout va bien jusqu'à présent. Un beau vol au-dessus de l'obstacle. Le BCDC. Le double de Nile Dutch. Junty s'emballe un peu. Mais notre cavalière le retient et le maîtrise. Va-t-elle faire le Calpeberg parcours sans faute ? Attention. Et oui, ce n'est pas encore demain qu'on en fera de la saucisse. Et bien, voilà, 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 voilà. Sans faute pour Marie et Junty. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, chers amis, que nous aurons un barrage pour la première place avec au moins, au moins deux cavaliers et cavalières. Marjorie Moreau. Elle monte Brandenburg, l'égal à faire, une jument du circuit-pique de Kinshasa. Une jument assez compliquée, mais nous espérons que la cavalière, une excellente cavalière d'ailleurs, va nous faire un exploit ce soir. En piste donc Marjorie Moreau sur l'égal à faire, une jument assez compliquée. Le problème, ça va être le virage le long du paddock. Donc, oula, en tout cas, ça gaze, hein ? En tout cas, ça gaze, mais ça va. Ça a l'air de bien se passer. Jusqu'à présent, croisons les doigts. Il y a un bar qui est tombé. Il y a un bar qui est tombé. Il y a un bar qui est tombé. Attention, de nouveau, le virage devant le paddock. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et voilà, le dernier obstacle déjà pour Marjorie illégal. Et voilà, malheureusement, 4 points. Et malheureusement, 4 points de pénalité pour une barre renversée sur le beau Fort Lager. L'obstacle qui est là-bas, au fond, devant l'écran géant. Le temps de Marjorie, qui était un excellent temps, 69 secondes et 18 centièmes. Paul et Manuel de Witt sur Artemis, le cheval d'Andrea. Il y a une belle jument qui a de longues foulées et une grosse détente. Et un cavalier qui a de fort belles dispositions pour l'équitation, qui a un vrai don. Il y a un don qui ne demande qu'à être travaillé. Pour en faire un grand champion international. Attention, les quatre derniers obstacles. Et Paul-Emmanuel va-t-il faire candidat au barrage ? La réponse dans quelques instants. Les deux derniers obstacles. Attention, attention, soyez prêts à l'applaudir. Oui, 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 oui. Oui, oui, monsieur, très bien, bravo, Paul-Emmanuel de Witt et Artemis. Paul-Emmanuel de Witt et Artemis qui font un parcours sans faute et qui va donc aller rejoindre Cléo Cazerg et Marie Foulon pour le barrage. She's riding London's finest, le cheval d'Elsa appartenant à Elsa Moreau, que nous remercions pour la mise à disposition de ce cheval. Alors en piste, Joan Van Achterberg qui vient d'Afrique du Sud et qui monte le cheval d'Elsa Moreau, London's finest. Et voilà, au départ, le premier est avalé sans faute, sans problème. On voit la caméra du travelling d'ailleurs la suivre. 1, 2, 3, sans problème. 4, virage sur le midéma. Avalé sans problème, attention, les 6, il est déjà tombé plusieurs fois. Ça va, ça passe. Le Vodacom. Emballé. La ligne BCDC Nile Dutch. Le cheval est très bien. Le cheval est à l'aise. La cavalière a légèrement repris devant le Nile Dutch pour recaler sa foulée. une grande professionnelle. Attention, le dernier obstacle va-t-elle réussir sans faute ? Nous l'espérons. Et oui, et oui, et oui. Well done. Well done, Joan. Qualified for the jump off. Qualifié pour le barrage. Nous aurons donc, dans quelques instants, 4 partants pour le barrage. Il s'agira dans l'ordre de Cléo Cazerg et Haïti, de Marie Foulon et John Tillad, Paul-Emmanuel De Witt et Artemis, et enfin, John Van Achterberg et London's Finest. Et Haïti. Haïti, une jument du Cercle Pic de Kinshasa. C'est une jument, hein ? Oui. Oui, hein. Une pisseuse du Cercle Pic de Kinshasa. Voilà. Tout va bien jusqu'à présent. Voilà, donc 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le barrage. On tourne à gauche. On va directement sur le Night Dutch. U-turn. La combinaison, hein, puisqu'il y avait une combinaison dans le premier, dans le parcours de classement, il doit y avoir une combinaison dans le barrage. Virage à gauche sur le AGB. Et déjà la ligne d'arrivée. Attention. Elle est au sans-faute jusqu'à présent. Et voilà le premier temps de référence pour Haïti et Clair au Cazaire. Sans faute. 42, 36. Ça sera le temps à battre. 42, 36. La sonnerie. Non, mais elle a sonné. Elle a sonné, je confirme. John Tillad et Dan-Sophie Deleuze, monté par Marie Foulon, la cavalière belge. C'est parti. C'est parti. Ligne de départ. Et voilà. On a voulu tenter. Non, non, il n'y a pas d'option là, parce qu'il y a le 4 à sauter. Et voilà. Malheureusement, la barre est tombée. Malheureusement, la barre est tombée. 4 points. Ça ne sera pas la victoire pour Marie et John Tillad. On tourne hyper court. On tourne hyper court. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Une deuxième barre. 8 points. 8 points pour 2 bars renversés pour Marie Foulon et John Tillad en 41 secondes et 24. C'était un très bon temps, mais... mai. Mai 8. Cléo, il a fait quel temps ? De 8 sur Artemis. Ça tourne. Ça tourne. Paul Emmanuel de 8 sur Artemis. Certainement un bon candidat à la victoire. Le temps à battre, 42-36. Attention. Et c'est parti. Ça va déjà beaucoup plus vite que tout à l'heure. La jumeur a de très grandes foulées. Et malheureusement, il a fait un cul. Il a fait un cul sur le 3. Une belle option qui est prise là. Une belle option. Tournant devant le 3. Malheureusement, la jumeur a déjà 4 points. Virage sur le AGB. Et voilà. Et le temps était canon. 40 secondes et 80 centièmes. C'est jusqu'à présent le meilleur temps. Malheureusement. 4 points sur l'obstacle Brussels Airlines qui a été renversé. Une petite hésitation. Un petit pied retapé. Et voilà. Pas de chance. Nous accueillons. Nous accueillons. John Van Ackterberg. La cavalière sud-africaine. Qui monte London's finest. Le cheval de Madame Moreau. Elsa de son doux prénom. Et au départ. John Van Ackterberg sur London's finest. L'ongre de Elsa Moreau. Alors. Le temps à battre. 42-36. C'est un temps assez rapide. Voilà. La cavalière a pris l'option. La première option. La deuxième. En tout cas. Si elle ne fait pas de barre. Elle a pris un bel accessit sur la victoire. Tout va bien jusqu'à présent. Bien négocier. Ce U-turn. Devant l'AGB. Voilà. Bien soigner son galop. Attention de ne pas précipiter le dernier obstacle. Voilà. Et oui. Et oui. C'est la victoire. 40 secondes. 20 centièmes. Et c'est le meilleur temps. Voilà. Well done John. Best time. No penalties. You win. John Van Ackterberg. 40 secondes et 20 centièmes. Le meilleur temps. Sur London Finest. Qui a répondu à toutes ses attentes. Et bien sûr. C'est la victoire dans cette épreuve. Bravo John. Bravo London.